Aujourd'hui, sur l'ensemble des grosses copropriétaires à rénover sur la ville d'Ile-Rousse, par exemple, on en a recensé, entre Ile-Rousse et Santa Réparate, 11 grosses copropriétaires à rénover, par exemple, mais ce n'est pas exhaustif, loin de là. De quelle manière vous accompagnez cette politique ? Alors, on accompagne cette politique avec beaucoup de logistique. Nous avons un bureau d'études au sein de la communauté des communes et nous accompagnons véritablement les copropriétaires dans leur démarche. au niveau du montage des dossiers, au niveau conseil. Nous réglons aussi tous les problèmes liés à la copropriété, la recherche des différents copropriétaires, les indivisions. Je dirais que ça va au-delà du règlement de la rénovation des bâtiments. Il y a tout un côté vertueux parce que nous aidons véritablement les copropriétaires et les indivisaires à sortir de leurs problématiques qui font que les habitats se dégradent. Vous parlez d'une politique économique d'accord et aussi une politique humaine de rassembler les gens. Complètement, de rassembler les gens et au-delà aussi de les aider. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une politique d'aide à une meilleure consommation d'énergie. Et donc nous les aidons parce que parfois des familles sont dans des états précaires. Donc il y a l'amélioration du logement avec des aides importantes à porter, du soutien, du soutien logistique, du soutien moral et vraiment un véritable accompagnement. Alors que nous sommes à mi-chantier, expliquez-nous sur ce bâtiment, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce bâtiment, on s'en occupe depuis pas mal de temps déjà, depuis début 2015, où on avait affaire à une copropriété. Il a d'abord été identifié dans une étude, puis ensuite ça a donné lieu à une inscription dans un volet spécifique d'une OPA qui s'appelle l'OPA Volet Copropriété dégradée, qui permet aux syndicats de copropriétaires de bénéficier d'aides importantes. Et donc suite au démarrage de cet OPA en septembre 2014, nous avons commencé à travailler sur un certain nombre de copropriétaires, dont celle-là. Nous avons trouvé un immeuble qui pouvait être pris en compte. Pourquoi ? Parce qu'il avait plusieurs copropriétaires avec des intentions différentes, des stratégies d'investissement différentes, certains qu'il laissait aller, d'autres non, etc. Il y avait un très mauvais état de l'immeuble, avec une toiture à mauvais état, très mauvais état. Une charpente à mauvais état, des infiltrations d'eau qui conduisaient à abîmer la cage d'escalier, qui ont conduit à abîmer la cage d'escalier, et les deux logements supérieurs, qui étaient locatifs, qui sont devenus inhabitables. Donc, notre rôle dans l'OPA, c'est d'aider la copropriété à se constituer, à s'organiser. Et donc, nous avons commencé d'abord à faire se rencontrer les copropriétaires, parce que ça n'avait pas lieu. Ensuite, une réunion a permis de tenir une assemblée générale constitutive de la copropriété, et à partir de là, puisqu'elle existait officiellement, parce qu'une copropriété, ça existe de fait, même si on dit qu'on n'est pas en copropriété, si on est toujours en copropriété, à partir du moment où des logements sont superposés à d'autres. Mais là, elle commençait à être constituée, et donc, ils ont pu choisir un syndic, professionnel ou bénévole. Là, c'est le choix d'un professionnel qui a été fait. Ensuite, ils ont choisi le maître d'œuvre, le bureau d'études, et ensuite, ils ont voté les travaux. Et donc, voilà, c'est une opération de longue haleine, qui mène à des travaux très lourds, puisqu'il y avait donc tous ces éléments à revoir, façade, toiture, charpente, cage d'escalier. La cage d'escalier est démolie et refaite, parce qu'elle était très mal aisée à emprunter. Alors, est-ce qu'on peut encore s'inscrire pour une rénovation à l'habitat ? Il reste un an et demi pour l'opération. Les dossiers sont un peu longs à monter. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés, en particulier pour les économies d'énergie. Donc, si on ne s'inscrit pas maintenant, ou dans le courant du premier semestre, on risque de perdre les bénéfices de ces aides exceptionnelles.